On aime-tu assez ça? Les concours! Sur Le Tremblay, c'est les 50 ans des belles sœurs. Si on retourne en 1968, est-ce que vous vous souvenez comment la pièce avait été reçue? Si on lit les critiques, les mauvaises critiques de l'époque, il n'y a pas un seul critique qui a dit que c'était une mauvaise pièce. Il descendait la langue, il disait que j'avais pris un mauvais chemin, que c'était pas ça qu'il fallait faire au théâtre, que c'était vulgaire. Mais personne a dit que c'était pas bien fait, bien structuré, ou le spectacle mal joué. Ça avait fait quand même un scandale à l'époque. Écoute, quand c'est arrivé en 1968, premièrement, c'était que des femmes sur scène. Il y avait déjà là un impact réel. Il y avait déjà quelque chose de révolutionnaire. Il y avait des gens pour, des gens contre. Certains qui comprenaient la pièce, d'autres qui étaient offusqués. On n'avait jamais vu cette misère-là. Quand je dis la misère émotive, la misère financière, la misère sexuelle, la misère de toutes ces femmes-là, montrée avec autant de véracité sur scène, avec drôlerie, émotion, révolte, avec force. Le fait que ça a été traduit en plusieurs langues, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'universel. Oui. C'est quoi? Premièrement, c'est cette course au bonheur qu'elle trouve en collant des timbres gold stars qui vont lui permettre d'avoir un nouveau toaster, puis ça, c'est un programme de fidélité, puis le bonheur était au bout. Mais indépendamment de ça, c'est les relations entre elles. Au théâtre, ce qui fait l'universalité d'un texte, c'est l'humanité des personnages. Cette pièce est tellement pleine de vérité. C'est à l'époque, et celle-là est encore pour bien, encore, ma soeur. C'est l'humanité de ces femmes-là. Je pense que Michel Tremblay, c'est un des auteurs qui a le plus de tendresse pour ces personnages. Il ne les juge jamais. En fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'on se reconnaît. Ça fait partie de notre inconscient collectif. C'est nos mères, c'est nos tantes, c'est nos grands-mères. C'est comme si c'était un portrait de notre société avec grande sensibilité. Il y a des items-clés dans la pièce. Je pense, entre autres, au bingo. Deuxième coup! Bingo! Le bingo, il servait à quoi? C'est comme le moment... Ça, dans toute pièce, plus la pièce avançait, plus c'était tragique. Et puis les Anglais appellent ça « comic relief». Alors j'avais besoin, à un moment donné, dans la deuxième partie, d'avoir une espèce d'éclat de rire. Puis je me suis rappelé les bingos auxquels j'avais assisté. Puis je me suis dit, on va faire une ode au bingo. C'était leur seul des ennuis. Ma mère et ta belle-sœur, elle allait jouer au bingo. Elle revenait avec des chiens de plâtre, puis tout ce que tu veux. Ça fait partie de leur côté festif, de pouvoir dire, on va tout au bingo, on va gagner quelque chose, on va au bingo. Tout le monde, la mère, la belle-mère, les cousines, les sœurs, tout le monde va au bingo. Le fait d'en faire un musical, puis que ça soit des chansons, bien le pouvoir de la musique et le talent de Daniel Bélanger ont fait que ce qui était comique est devenu encore plus comique, ce qui était tragique est devenu encore plus tragique, puis qu'il y a une adhésion incroyable à part du public. Ah, c'est un chef-d'oeuvre, cette pièce-là. Ça va pouvoir être encore joué dans 50 ans. Et avec le temps, bien, on a prouvé que la pièce avait un peu d'allure, je suppose.